Depuis le 21ème jour passé dans le ventre de votre mère, et ceci jusqu'au dernier que vous vivrez sur Terre, votre vie défilera au rythme du tambour qui siège dans votre poitrine. Votre existence étant totalement dépendante du bon fonctionnement de ce muscle, quand il se met à déconner, ça sent pas bon. Et ça, s'il y a bien quelqu'un qui l'a compris parmi nous, c'est lui, Alex Preston. Qui est-il exactement ? Eh bien Alex est un mort en sursis, comme nous tous, certes. Mais en ce qu'il concerne, il s'agit d'une vérité on ne peut plus concrète. Né avec une malformation cardiaque congénitale, il a dû être opéré à cœur ouvert dès les premières heures de son existence, et une très longue série d'opérations succéda cette première fois. À ses problèmes cardiaques, se sont ajoutés une pléthore de pathologies digestives et auto-immunes qui l'ont conduit de nombreuses fois au bord du précipice. Suite à la pose d'un pacemaker, ses soucis ont grandement diminué. Mais à présent, il vit avec une médication quotidienne très lourde, une routine de vie stricte sans le moindre écart, et surtout, il court le risque de disparaître à la moindre complication de santé. Alex vit constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais avant qu'elle ne tombe, il compte bien laisser sa trace sur ce monde. Artiste confirmé, à la fois graphiste et animateur, il fonde en 2013 le studio Art Machine avec un associé. Et après un financement participatif explosif sur Kickstarter, il se lance dans la production d'Hyperlight Drifter. Et en quatre ans de développement, il y canalise toute sa souffrance, sa mélancolie et sa rage de vivre, le tout entrecoupé d'allers-retours chirurgicaux et de quelques burn-outs. Et c'est justement de ce petit diamant d'âme qu'est Hyperlight Drifter qu'on va parler aujourd'hui. Alors préparez-vous, car un long voyage nous attend, aux frontières de la mort. Mais d'abord, un peu de contexte. Le monde d'Hyperlight Drifter vient d'être ravagé par quatre titans liés à une force maléfique. En unissant leurs forces, les différentes races de cette contrée sont parvenues à désactiver les titans et à enfermer le mal qui les contrôle dans une prison sous terre. Cependant, le monde se meurt irrémédiablement, et maintenir ce mal enfermé ne suffit pas à sauver la planète. La solution, désactiver les seaux de la prison et descendre dans les abysses pour tuer le problème à la source. Malheureusement, les quatre verrous reposent au fin fond de quatre zones distinctes, chacune désolée et ravagée par des êtres ayant perdu la raison. Notre personnage est un Drifter, c'est-à-dire un vagabond. Véritable guerrier solitaire, son but est de faire sauter les verrous en question. Guidé par ce chien énigmatique, il va devoir s'aventurer dans ses différentes régions, défaire les gardiens qui s'y trouvent et potentiellement sauver le monde. Le hic, c'est que notre personnage n'est pas en grande forme. Le but du jeu pour Preston est en partie de nous faire ressentir le poids et la souffrance de sa maladie, et à cet effet, notre héros est touché par une profonde affliction. Ainsi, dès le prologue, on est frappé par une crise de tout et par une vision de l'ombre du grand méchant s'approchant de nous. Quelques temps après, on se réveille dans la ville principale du jeu, secourue par un autre chevalier. Et une fois sorti du lit, notre quête peut commencer. Je vais d'abord vous présenter les quatre zones du jeu, qui selon moi correspondent chacune à une facette différente de la mort. Oui, c'est pas très gai, mais je vous rappelle qu'on est quand même dans un jeu qui dépeint la psyché d'un homme qui oscille entre la vie et la mort. Donc voilà quoi. Et juste une dernière chose, pour vous parler du lore, je vais m'appuyer sur ce que j'ai découvert dans les zones, sur ce que j'ai lu dans le wiki communautaire, et sur un système de tablettes à traduire répartis dans toute la map. Maintenant qu'on a posé les bases, on est parti ! En premier lieu, et avant d'évoquer plus concrètement les différentes régions, il faut que je vous parle de la ville centrale. C'est un peu le hub du jeu, à la manière du sanctuaire de l'Ichefeu dans Dark Souls. Il s'agit d'une cité fondée par les divers races du jeu, où tout le monde vit en paix et en harmonie. On a des commerçants, des musiciens, des jardiniers, ou encore des guerriers venus y trouver le repos. Nous-mêmes ne pouvons pas y dégainer notre arme. On peut en revanche y améliorer notre équipement ou y dénicher quelques secrets. Enfin, c'est ici qu'il faudra revenir une fois les quatre verrous débloqués, afin de mettre un terme aux mâles qui rongent ces terres. A présent, si vos victuailles sont prêtes, le voyage peut commencer. Notre premier cap sera plein nord, vers le grand massif qui domine le continent. Vents qui fouettent nos oreilles, fagnons rouges qui dansent le vent, et vieilles ruines de pierres. Voilà le décor qui nous accueille au pied de cette montagne. Un peu plus haut, on tombe sur une ville abandonnée uniquement habitée par quelques oiseaux errants, tout aussi fragiles qu'ils sont agressifs. On poursuit notre ascension pour arriver face à un étrange décor. On dirait une sorte d'autel sacrificiel. Et en effet, après avoir lu les tablettes correspondant à cette zone, et après avoir rencontré ce gros oiseau, on comprend ce qui s'est passé ici. Le peuple qui vivait là constituait une civilisation pacifiste, profondément religieuse, et plutôt érudite au vu de la bibliothèque géante enfouie dans ses ruines. Toute leur existence était avouée à la spiritualité et à la quête de l'au-delà. Leurs prêtres tenaient une place si importante dans leur société que c'était eux qui étaient chargés des oeufs et des jeunes oisillons. Seulement, après avoir défait le Titan du Nord, un nouveau courant religieux vit le jour, cette fois violent et oppressif. Ces fanatiques, guidés par un sombre prêtre appelé le Hierophant, massacrèrent les membres du monastère et détruisirent les oeufs des pauvres oiseaux. Certains parvinrent à s'enfuir en sauvant ce qui pouvait l'être. Mais la montagne, elle, est définitivement perdue. Après avoir exploré les caveaux funéraires des vautours, on est en mesure de défier le grand prêtre. Bien qu'il use de magie noire et de sort de téléportation, il est assez facile à vaincre. Et une fois tué, on peut alors faire sauter notre premier verrou. Pour moi, cette zone correspond à l'aspect spirituel de la mort. Elle est empreinte de religion à tous coins de rue et la civilisation entière des oiseaux est organisée autour de leur culte. Culte qui leur a dans un premier temps offert des réponses au vide existentiel de la vie avant de tourner au fanatisme et de tout leur prendre. Ainsi, c'est leur quête d'une raison d'être qui les a condamnés à l'extinction. Après cette petite excursion dans les montagnes, on descend alors vers la deuxième région, l'Est. On traverse à nouveau la partie extérieure de la ville centrale pour arriver aux abords d'un lac d'eau claire. Et en sautant sur une plateforme, on atteint une très jolie cité lacustre. La roche de ces bâtiments est plus blanche que partout ailleurs dans le jeu, et des torches brillent d'une flamme vive sur le coin des murs. L'eau elle-même est d'un turquoise cristallin, et circule dans de minutieux agduques de roches ciselées. De nombreuses statues réparties un peu partout dans les rues laissent à penser que ce sont les loutres qui règnent sur cette terre. Mais le souci, c'est que ces ruelles sont décidément bien vides. Après quelques pas supplémentaires, on résout une partie du mystère lorsqu'on tombe sur un groupe de grenouilles ninja en train d'empiler les cadavres de loutres. Ce spectacle sanglant ne présage rien de bon, et alors qu'on poursuit notre exploration, on tombe sur le corps du second titan, qui se vide de son sang dans l'eau du lac. Quelques mètres plus loin, on pénètre une sorte de sanctuaire où l'on trouve une loutre survivante. Elle nous raconte que les grenouilles les ont attaqués pour renverser la ville qui dominait le marais, et qu'elle dévore les malheureuses loutres qu'elles parviennent à capturer. En fait, la ressource la plus précieuse de cette ville, ce n'est pas l'eau, mais ses flammes, qui semblent briller éternellement. Apparemment, les loutres gardaient jalousement le secret de ce feu surpuissant, inquiétés par la présence des grenouilles belliqueuses. Or, avec le temps, elles se sont détendues, et avec la construction de la ville centrale, elles ont accepté de partager leur feu avec les autres peuples. Mais au fil des années, les loutres se sont peut-être un peu trop détendues justement, et lorsqu'elles ont été affaiblies par la guerre contre les titans, elles ne purent faire face aux dangers qui l'orgnaient toujours sous les eaux. Les grenouilles n'ont alors fait qu'une bouchée de ce peuple qui avait baissé sa garde. A mon avis, cette zone représente une facette naturelle de la mort, de par la prédation des grenouilles. Ici, tout repose sur le fait que les loutres, autrefois dominantes dans le marais, ont fini par se faire dévorer par plus gros qu'elles, d'un côté car elles ont été affaiblies par le titan de l'est, mais surtout car elles ont oublié leur peur naturelle qui leur permettait de survivre en milieux hostiles. Regardez la ville, il n'y a pas une trace de fortification ou d'armée, alors que pourtant, comme le montrent ces fresques, ils en avaient avant, en quête de développement constant, la civilisation des loutres a méprisé l'ordre naturel du monde, et peut-être que la construction des majestueux aqueducs leur a laissé croire qu'ils maîtrisaient pleinement le marécage. Mais, tout aussi développées qu'elles puissent être, aucune civilisation ne domine jamais totalement la nature, et leur chute dans la chaîne alimentaire le leur a bien rappelé. On parvient malgré tout à remettre un peu d'équilibre dans tout ça, en tuant l'empereur des grenouilles au cœur de la cité, et par la même occasion à désactiver le deuxième verrou. Une bonne chose de faite, à présent, il est temps d'explorer le pays des lézards du sud, la troisième zone. On y découvre une contrée large et désertique, parsemée de carcasses de machines et de petits êtres mécaniques semblant imiter des créatures organiques, comme ce petit scorpion par exemple. Toute la plaine désertique est vide, et vous n'y trouverez aucun ennemi, et pour cause, la véritable zone n'est pas en surface, mais sous nos pieds. En fait, les lézards ont construit d'immenses complexes scientifiques souterrains, et avec l'aide du feu des loutres qui leur a permis de mettre au point un puissant combustible, ils ont entrepris de démenter le titan du sud afin de l'étudier. Quels sont les résultats de ces analyses ? Eh bien on ne sait pas trop, mais il semblerait que toutes les créatures bleues et agressives qu'on rencontre un peu partout aux alentours de la ville, soit le résultat d'expériences génétiques des lézards qu'ils auraient livré sur leurs ennemis de l'époque, c'est-à-dire ce peuple inconnu à la peau bleue, et les laboratoires scientifiques ravagés, ainsi que les dizaines de squelettes amoncelés dans les couloirs, tendent à montrer que tout ne s'est pas passé comme prévu. On en aura la confirmation en rencontrant quelques lézards survivants, qui nous expliqueront que les expériences de leurs prédécesseurs se sont bel et bien retournés contre eux, et ont complètement détruit tout ce qu'ils avaient bâti. Dans ce désert, il n'y a pas un, mais quatre bosses différents, qui sont les résultats des études les plus avancées des lézards. Pour moi cette zone représente la mort sous son aspect biologique. L'existence en tant que corps physique, mais aussi son antithèse artificielle, une chair qui se développe et qui finit par pourrir. Un corps physique sur lequel on essaye tant bien que mal d'avoir une emprise, de parvenir à le soigner, à le modifier ou à le détruire. Ce sont les modifications génétiques des lézards et les créatures mécaniques qu'ils ont construites, qui les ont condamnés. Et en ayant voulu jouer aux apprentis sorciers, ils ont détruit leur environnement qui n'est plus habité que par des chairs titubantes et des illusions de vie mécaniques. Un bien sombre destin qui ne nous concerne plus, car une fois le troisième verrou désactivé, nous n'avons plus rien à faire dans le coin. On passe maintenant à la dernière zone du jeu, la zone ouest. Selon moi, la plus difficile est de très loin. Je n'ai jamais vraiment galéré dans toute mon aventure, mais j'avoue être mort quelques fois sur le boss de cette région. En fait, cette zone est une forêt d'arbres rouges, et elle est le territoire des ratons laveurs. Un peuple ultra militarisé, qui dispose d'une armée surpuissante, boostée par l'utilisation d'un minerai inconnu. C'est à ces cristaux bleus qui parsèment les environs et qu'ils implantent dans leurs armes et leurs armures. Juste avant notre arrivée, cette forêt était le théâtre d'une guerre entre les ratons laveurs et ce peuple d'êtres bleus qui cherchait déjà des noises au lézard du sud. De là à savoir qui a commencé ? Aucune idée. En tout cas, on peut les retrouver pris dans le cristal aux côtés des samouraïs ratons laveurs. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que ce cristal se répand irrémédiablement dans toute la forêt et qu'il peut même nous prendre au piège si on n'est pas assez vigilant. Pourquoi ce minéral se comporte-t-il ainsi ? Eh bien en fait, les ratons ont conçu une arme de destruction massive à base de ce minerai pour détruire le titan qui leur fonçait dessus. Depuis, toute la zone se change peu à peu en cristal, engloutissant même le peuple des ratons laveurs. Et là, selon mon interprétation, on a ici une dimension psychologique de la mort. Pour que vous compreniez où je veux en venir, je dois vous parler de Freud. Dans la philosophie freudienne, il existe un concept nommé la pulsion de mort. Comme vous le savez sans doute, ce monsieur divise l'humain en trois différentes strates. Le ça, qui est le puits inconscient de toutes les pulsions primitives refoulées, comme l'accomplissement des besoins vitaux ou la satisfaction sexuelle. Il est guidé uniquement par la recherche du plaisir. Le surmoi, qui est régi par la conscience morale et les constructions sociales, il intériorise par exemple les interdits de l'enfance et agit comme un censeur envers le ça. Et enfin le moi, qui agit comme médiateur entre ces deux instances et qui, lui, a les pieds bien ancrés dans la réalité de tous les jours. Selon Freud, encore une fois, ces pulsions primitives refoulées peuvent jaillir de façon non compréhensible sur le moi, ce qui conduit l'individu à des tendances agressives envers autrui, mais également envers lui-même et envers son environnement. Ces pulsions en question sont alors appelées pulsions de mort par notre ami philosophe d'outre-Rhin. Mais Freud va encore plus loin et donne une signification concrète à ces crises de violence. Pour lui, toute matière vivante est mue par le désir de retrouver son état originel, son état inerte et non organique, plus précisément son état minéral, d'où l'autodestruction et la violence envers autrui. Et c'est exactement ce qu'on a dans cette forêt. Une société basée sur l'agressivité, qui se livre une guerre sans merci avec un autre peuple, et dont la violence va mener à sa propre destruction, à celle des autres et même à celle de son environnement, où chaque être est amené à finir en cailloux, inerte. J'avoue que moi-même je trouve ces théories assez tirées par les cheveux, mais en même temps assez poétiques, donc malgré moi j'aime bien cette interprétation, et en plus elle colle curieusement bien à cette quatrième zone. Par contre, je pense qu'il est important de préciser que tous ces concepts sont complètement invérifiables, et à ce jour la psychanalyse elle-même est une méthode fortement remise en question. Cependant, s'il y a des experts en Freud dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me corriger. En tout cas, notre exploration de la forêt touche à sa fin, car voilà le quatrième et dernier verrou désactivé. Une fois toutes ces zones complétées, on peut revenir en ville, descendre dans les profondeurs de la prison, et affronter Jugement. Le responsable de toute cette désolation est l'ultime boss du jeu. Enfin, est-il vraiment le seul responsable ? Comme on l'a vu, toutes les civilisations touchées par son maléfice n'étaient de toute façon pas sur une très bonne voie, et l'arrivée des titans n'a fait qu'accélérer l'inévitable. C'est avant tout leur propre vanité qui les a conduit à finir en Tados, et la seule chose qui les différencie, c'est là où ce Tados repose. Ce n'est peut-être pas pour rien que ce dernier adversaire se nomme ainsi. Mais bon, dans tous les cas, s'il vit, le monde meurt, alors finissons-en. Au terme d'un rude combat, on délivre enfin la planète du mal qui la ronge, et par la même occasion, on offre un peu de repos à notre vagabond malade, qui rend alors son dernier souffle à un endroit ressemblant étrangement à celui du prologue. Apaisé, il part alors pour son dernier voyage vers un ciel bleu et ensoleillé. Et c'est ainsi que finit Hyper Light Drifter. Maintenant que vous connaissez à peu près tout le jeu, j'aimerais revenir sur certains points, et on va commencer par la maladie de notre héros. On ne sait pas précisément de quoi est atteint le vagabond, mais ce qu'on peut dire c'est que cette maladie est particulièrement grave, étant donné qu'il est régulièrement pris de crise où il crache du sang en titubant. Il s'agit sans doute d'une pathologie cardiaque ou pulmonaire, et évidemment ça renvoie à l'état de Preston lui-même, mais cela fait également écho à la condition générale du monde du jeu, dont le cœur même semble être touché par un mal similaire. Sans doute une façon de dire que tout comme les individus, le monde lui-même peut être malade, et que quand cela arrive, ça mène à ce que l'on a vu avec les quatre civilisations, et il y aurait d'ailleurs pas mal de parallèles à faire entre elles et notre monde à nous. En tout cas, cette maladie en question va être mise en scène tout au long de l'aventure, déjà dès l'intro où l'on voit notre héros souffrant, puis très régulièrement au cours du jeu où on va un peu perdre le contrôle de notre petit personnage, et où ce dernier va se remettre à cracher de l'hémoglobine. Le monstre principal lui-même est une sorte de métaphore de la maladie, déjà car il en est à l'origine, mais aussi car chacune de ses interventions peut être vue comme une rechute, l'affrontement final pouvant être vu comme la phase terminale de la maladie. La mise en scène appuie également notre perte de santé. Lorsqu'il ne nous reste plus que deux points de vie, on commence à perdre du sang, et notre cœur à battre plus fort. Encore un point de vie en moins, on saigne abondamment, et notre cœur s'emballe. Encore un de plus, et c'est la mort. En parlant de cœur qui s'emballe, il y a un élément assez méta et plutôt rigolo, élément que j'ai surtout ressenti sur ce boss, qui est pour moi largement le plus dur du jeu. C'est le fait que face à la difficulté et au stress, notre propre cœur s'accélère également dans notre poitrine, et j'avoue que cette connexion entre nous et le personnage m'a plutôt fait sourire quand j'y ai pensé. Un autre élément basique, qui prend une signification différente ici, c'est la mécanique de soins. Cette dernière est toute simple, il s'agit juste d'une injection qui nous rend de la vie, comme dans une infinité d'autres jeux. Mais ici, voir notre personnage gravement malade enchaîner ses injections tout au long de l'aventure, ça nous évoque forcément un malade qui consomme son traitement pour se maintenir en vie jour après jour, et encore une fois, à la manière du créateur du jeu lui-même. Mais une maladie incurable, c'est aussi l'opportunité de porter un regard différent sur le monde, emprunt de recul et de mélancolie, et ça c'est porté par un aspect du jeu que je trouve magnifique, à savoir le silence. En fait, Hyper Light Drifter est un véritable hymne au silence, mais le silence déjà qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'absence de bruit, mais pas forcément l'absence totale. Il peut surtout s'agir de l'absence ponctuelle, de l'absence mesurée, car ce qui définit le silence, ce n'est pas le silence en lui-même, mais c'est son contexte. De la même façon qu'on obtient un dessin avec le négatif d'une forme, on obtient des ambiances particulières en dessinant les contours du silence. Par exemple, on peut avoir le silence qui précède une attaque dans un thriller, pour accentuer la violence de l'assaut, ou encore le silence au milieu d'une scène de guerre pour suspendre un instant un personnage perdu dans le chaos. Ici c'est pareil, le silence va avoir de multiples utilités narratives. Ce silence est déjà présent dès l'intro, qui ne comporte aucun bruitage, mais seulement de la musique. Et le fait de ne pas avoir de bruitage dans cette séquence, que ce soit pour les coups, les pas ou les voix, ça provoque un détachement avec ce qu'il s'y passe, comme si cette scène n'était pas ancrée dans une réalité quelconque, comme s'il s'agissait d'un rêve. Et cet onirisme va persister constamment dans le jeu, car la musique va continuer de se jouer selon son bon vouloir, la plupart du temps, sans rapport avec vos actions. Que vous soyez en combat, ou que vous veniez de mourir, la musique suit son cours en dépit de vous. Et si la musique n'accompagne pas précisément votre personnage, sauf en de rares moments comme sur les combats de boss, c'est pour montrer qu'au final, la plupart du temps, vous n'êtes qu'un être parmi tant d'autres qui suit son petit bonhomme de chemin. Le silence peut aussi être expectatif, par exemple avant un événement important, pour relancer d'autant plus l'action avec un effet de contraste, comme avant de rencontrer la grenouille géante. Mais le silence peut également être profondément contemplatif. Regardez, je vous laisse quelques secondes admirer la beauté de cette séquence. Rien. Juste un petit bruit de découverte, puis le bruissement du vent dans les feuilles. Ça projette instantanément le jeu dans une esthétique romantique, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Paradoxalement, un silence habité par une légère ambiance sonore est bien plus parlant qu'un silence total. Par exemple, le bruit du vent et des feuilles nous rattachent à une matérialité bien connue, ce qui nous immerge davantage dans la scène et nous permet d'encore mieux ressentir le silence que s'il n'y avait pas de son du tout. Le silence a également des vertus mystiques. Ainsi, il va souvent être utilisé pour illustrer le passage dans le monde de l'au-delà. Et il en va de même pour Hyper Light Drifter. Si un lourd silence s'abat sur notre héros, c'est soit qu'il fait une crise, soit qu'il vient de croiser ce chien étrange. On ne connaît pas vraiment l'identité de ce canidé, mais il semble être une sorte de gardien ou de dieu. Ainsi, il va nous guider jusqu'aux différents boss que l'on devra vaincre. Mais la plupart des théories convergent vers le fait qu'il serait une représentation d'Anubis, le dieu égyptien de la mort. Et ça a du sens quand on sait que dans la mythologie égyptienne, le jugement des âmes se faisait en pesant le cœur des morts. Et ces portes, que l'on voit au début et à la fin du jeu, seraient donc bien les portes de l'au-delà. Mais moi j'ai une autre théorie, c'est que ce chien qui nous guide est en fait le propre chien d'Alex, Tetris, qu'il a voulu mettre dans le jeu. Alors j'ai absolument rien pour appuyer cette théorie en dehors de la tête du chien, mais l'idée me plaît bien quand même. Enfin, on a parlé du silence comme absence de bruit. Mais le silence, c'est également l'absence de paroles, et ça aussi c'est très important dans Hyper Light Drifter. En effet, dans ce jeu, aucun personnage ne parle. Ils émettent simplement quelques sons, et lorsqu'ils veulent vraiment avoir une conversation avec vous, cette conversation prendra la forme de cases de dessin. Du coup, c'est une façon très scénique de raconter une histoire. Car en n'ayant pas de dialogue, chaque joueur interprète à sa façon chaque case de dessin, et apporte ses propres nuances et son imagination. Il en va de même pour les zones qui ne possèdent quasiment aucune description. Chacune d'entre elles comporte différents éléments de décors cohérents, et chaque joueur se fera sa propre idée de ce qu'il s'y est passé, ce qui fait que l'expérience de jeu sera forcément unique et personnelle. Libre à vous d'interpréter ce qui est arrivé à ce squelette qui s'extirpe d'une machine, ou à cet oiseau, écrasé entre deux pierres. On a beaucoup parlé du son et du silence, mais il faut aussi parler du visuel. Et justement, c'est la deuxième fois que je traite sur cette chaîne d'un jeu en pixel art, et j'aimerais faire un petit aparté là-dessus, parce que j'adore ce genre de design, mais je n'ai jamais vraiment réussi à mettre le doigt sur pourquoi j'aime ça. Déjà, la raison la plus logique, celle qui saute aux yeux, c'est la nostalgie. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a tous des jeux de notre enfance à rattacher au pixel art. En ce qui me concerne, il s'agit principalement des jeux Game Boy Color auxquels je jouais quand j'étais petit. Pour les plus anciens, il y a évidemment une infinité de possibilités, mais je pense que même les plus jeunes doivent avoir quelques références de leur enfance en pixel, ne serait-ce que Minecraft. Au-delà de la nostalgie, la nature même du pixel est rattachée à l'espace numérique, et principalement aux jeux vidéo. Le pixel art est donc ludique en soi, et je pense que ce n'est pas anodin. En regardant du pixel art, même s'il s'agit juste d'un gif, une partie de notre cerveau pense automatiquement fun et jeux vidéo, ce qui est déjà une source de plaisir en soi. Mais pour moi il y a autre chose, quelque chose qui tient aux couleurs, à la pureté des couleurs plus précisément. Dans le pixel art, chaque pixel est coloré d'une couleur unique et pleine, il n'y a pas de dégradé à proprement parler. Et quand il y a des effets de dégradé, en diminuant par exemple progressivement la luminosité d'une couleur, les pixels ne sont jamais assez nombreux pour que l'on ne distingue plus leur séparation, et en même temps ce ne serait plus du pixel art sinon. Mais du coup ça conserve constamment la puissance des couleurs. Vous savez, les couleurs sont vecteurs d'émotions. Par exemple, si la cinématique d'introduction d'Hyperlight Drifter est toute rouge, c'est parce que la couleur rouge provoque des émotions fortes comme l'agressivité ou la nervosité, et accélère le rythme cardiaque. Alors que la couleur bleue, utilisée pour la cinématique de fin, elle a un effet apaisant, et tend à ralentir le métabolisme. Et il en va de même pour toutes les images, qu'il s'agisse de cinéma, de jeux vidéo, ou que sais-je. Et avec le pixel art, le fait d'avoir des couleurs aussi pures et aussi définies, ça permet de véhiculer leurs émotions de façon optimale. On est tout de suite apé, que ce soit par un décor apaisant, ou par un décor angoissant. Avec des couleurs aussi nettes, c'est également les effets de lumière et d'ombre qui en sont sublimés. Car avec la clarté des couleurs, on a aussi la puissance du contraste. Regardez comme ces petits rays de lumière rendent cet écran encore plus cool. D'ailleurs je pense que là où le pixel art est vraiment à son top niveau, c'est avec des couleurs lumineuses et claires. Est-ce que cette eau ne vous donne pas envie de plonger dedans pour vous rafraîchir ? Et c'est ça la beauté visuelle d'Hyper Light Drifter. Mais cette beauté ne s'arrête pas à quelques jolis pixels. Car en plus d'une identité visuelle solide, Hyper Light Drifter possède également des inspirations fortes qui lui permettent de porter son discours à un autre niveau. Et son inspiration la plus importante est sans doute celle des studios Ghibli, avec par exemple Nausicaa de la vallée du vent, ou encore le château dans le ciel. Des œuvres puissantes qui célèbrent la beauté de la nature et illustrent les défaillances humaines. Mais une autre inspiration frappante c'est celle de l'impressionnisme. L'impressionnisme c'est un mouvement artistique qui cherche à dépeindre les émotions, et principalement les émotions produites par la nature. Mais plus particulièrement, l'impressionnisme a pour but de capturer l'éphémère, à la manière des peintres Claude Monet ou Édouard Manet qui ont décidé de sortir de leurs ateliers pour peindre des scènes de vie en extérieur. Mais quel est le rapport entre l'éphémère et l'extérieur vous me direz ? Et bien c'est la lumière. La lumière qui se reflète brièvement sur une surface, la lumière qui modifie l'espace d'un instant la couleur d'une mare, ou encore la lumière d'un coucher de soleil au large des côtes. Et cette transcription de l'éphémère on la retrouve aussi dans Hyper Light Drifter. Je vous en parlais plus tôt avec le pixel art, mais le travail de la lumière sublime réellement l'image du jeu, et surtout elle lui donne un sens. Ses rayons qui traversent la cime des arbres, ses brefs éclairs au milieu de la tempête, ses petits reflets pétillants de l'eau du lac, ou globalement tout le travail des nuances lumineuses de chaque zone. Regardez toutes ces petites taches d'ombre et de lumière qu'on retrouve sur chaque écran. Tout ça a pour but de capturer l'instant, d'illustrer notre passage éphémère dans ce jeu, et de nous exprimer une certaine idée mélancolique de la vie. Mais l'impressionnisme n'est pas qu'un mouvement pictural, il s'est également traduit musicalement. Et si j'ai bien compris, de la même façon que les peintres vont teinter leur peinture de touches de lumière très vives, les musiciens impressionnistes vont ajouter à leur musique des tonalités claires qui ressortent distinctement de leur composition, comme ses notes de piano par exemple. Cette musique s'appelle d'ailleurs Claire de Lune, et elle est composée par Claude Debussy, un compositeur impressionniste. Et c'est très certainement cette musique qui a inspiré Disaster Peace, le compositeur d'Hyperlight Drifter, lorsqu'il a composé Panacea, le thème principal du jeu. Hyperlight Drifter emprunte donc à l'impressionnisme son caractère naturel et son discours éphémère. Mais ça va encore plus loin que ça, car on va aussi parler du grand frère de l'impressionnisme, à savoir le romantisme. Le romantisme, ce n'est pas qu'un thème récurrent des téléfilms de Noël, c'est surtout un mouvement culturel qui voit le jour à la fin du 18e siècle, et qui touche à peu près à toutes les formes d'art. Il a pour but l'expression des états d'âme, et il valorise les sentiments à la raison. C'est un mouvement qui accorde une place très importante à la nature, et qui explore à la fois le rêve et le mystère, la passion et la mélancolie, le morbide et le sublime. Enfin, il fait également l'éloge de l'individu, du repli sur soi et de la méditation solitaire. Et en effet, la méditation solitaire, c'est un petit peu le parti pris initial du jeu, étant donné qu'il a été réalisé par Alex Preston afin de parler de sa maladie et de son rapport au monde, inévitablement éphémère. Et bien que je ne pense pas qu'il a été directement inspiré par les œuvres romantiques, je pense qu'il a réalisé son jeu dans la même démarche que tous ses auteurs, et par conséquent, force est de constater qu'Hyper Light Drifter est un pur produit de romantisme. On a d'ailleurs pas mal de plans qui font penser à des peintures de ce courant, comme le voyageur contemplant une mer de nuages, ou la destruction de Pompéi et Herculanum. Tout ceci est fortement lié à la notion de sublime, qui encore une fois, apparaît clairement dans le jeu. Le sublime, c'est un mélange d'émerveillement et de terreur, une transcendance qui va au-delà du beau. C'est ce que l'on ressent par exemple face à un puissant orage, ou face à un titan gigantesque qui a gelé en gravissant une montagne. Pour les romantiques, le sublime a pour qualité d'élever l'homme au-dessus de ce qu'il est, de par les sentiments qu'il ressent et les expériences qu'il vit. En plus, le vagabond qu'on incarne coche pas mal de cases du héros romantique, mystérieux, tourmenté, solitaire, avec des capacités hors du commun et une fin tragique. Il suit un parcours contemplatif et mélancolique, aux frontières du rêve et de la réalité, et vit détaché de la société et de ses pairs. Pour en finir avec le romantisme, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelques poètes en parcourant le jeu. J'ai l'impression de voir des dormeurs du Val de Rimbaud, avec tous ses squelettes assis paisiblement dans l'herbe, et des charognes de Baudelaire avec ses amas de chair pourrissants majestueusement. La mort habite tellement chaque écran du jeu que les corps des ennemis tués ne disparaissent pas. Même si vous changez d'écran et que vous revenez, leur mort fait partie intégrante du décor et de l'univers du jeu. Alors qu'est-ce qu'on retiendra de notre passage dans le monde d'Hyper Light Drifter ? Eh bien au final, ce n'est pas l'omniprésence de la maladie que l'on gardera en mémoire, ni la difficulté de certains combats, et encore moins la mort de notre héros. En fait, il y a un élément très simple qui répond à cette question. Dans le jeu, on possède à peine une dizaine de touches pour contrôler notre personnage et utiliser l'entièreté de ses compétences. Et malgré tout, l'une de ces touches sert uniquement à s'asseoir. Ça ne sauvegarde pas votre progression, ça ne vous régénère pas, et ça ne vous permet pas d'améliorer vos caractéristiques. Ça vous permet juste de vous asseoir. C'est simplement une invitation des créateurs du jeu à s'arrêter un instant et à profiter du moment présent. Et en effet, ce qu'on retiendra d'Hyper Light Drifter, c'est ses rayons de soleil à travers les arbres. C'est cette musique douce et mélancolique. C'est tous ces passages réconfortants, où l'on croise des animaux dans la forêt, ou des enfants maladroits dans la ville. Ces moments où l'on prend le temps d'admirer un joli décor, ou de savourer une victoire bien méritée. En définitive, et malgré le parti pris initial du jeu, ce qu'Alex Preston nous montre de sa maladie, ce n'est pas tant la souffrance et la peur, c'est surtout la compréhension de l'aspect éphémère de la vie, et avec ça, le plaisir de saisir le moment présent dans toute sa richesse. Ce qu'Hyper Light Drifter nous transmet, c'est que certes, on va mourir, mais en attendant, il faut parfois savoir s'asseoir un instant pour apprécier la fraîcheur de l'herbe et la lumière du soleil. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez en voir d'autres, il y en a trois sur la chaîne actuellement, et vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines. Pour ce qui est d'Alex Preston et du Studio Art Machine, ils font toujours des jeux vidéo, d'ailleurs ils sont en train de développer le prochain dans l'univers d'Hyper Light Drifter, ça s'appellera Hyper Light Breaker et ça a l'air très très cool, donc si ça vous intéresse, je vous mets le trailer dans la description. Moi je retourne vous faire des vidéos, et d'ici là, portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !